Achetez une entreprise en Inde à 7 fois son prix, mettons 340 millions d'euros au lieu de même pas 40. Entendez-vous avec l'entreprise en question pour qu'elle vous retourne 300 millions, puisqu'elle ne les vaut pas ? Utilisez bien évidemment des comptes offshore pour brouiller la comptabilité et réintégrer ces 300 millions sous forme de profits via une compagnie écran, mettons à Dubaï, au hasard encore. Et voilà ! Vous venez de transformer, de manière totalement frauduleuse bien évidemment, 300 millions d'euros de dettes en 300 millions d'euros de purs profits. Et en plus, vous avez au passage gonflé la valorisation de votre groupe en intégrant à une valeur démentielle une filiale qui a priori ne vaut pas tripette. Chers amis, ici, Guy de La Fortelle, votre serviteur. Je rédige le service d'information économique et financière à l'investisseur sans costume. Et c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Wirecard. J'ai écrit un dossier, j'ai enquêté sur Wirecard, enfin pas moi, d'autres surtout que j'ai repris. Et c'est cette enquête et ce dossier qui sont à l'origine de cette vidéo. Et là encore, pour recevoir l'enquête, le lien est en description. Tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui est détaillé, est sourcé. Aussi délirant que ce scandale puisse paraître. Tout est là, tout est public. Alors n'oubliez pas de partager la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Cette vidéo est la première que je fais sur Wirecard, sans doute pas la dernière. Tant le scandale est profond et tant les acteurs impliqués sont nombreux, puissants. Et on va voir, ça va prendre du temps. Alors si vous ne savez pas, Wirecard est donc cette entreprise, ce prestataire de paiement très innovant. Une entreprise du DAX allemand, l'équivalent de notre CAC 40, pas n'importe quoi, et qui est en train de faire faillite. Alors je reprends ma petite histoire. Wirecard a bien racheté l'entreprise indienne Hermès Etiquette en 2015, pour une somme avoisinant les 340 millions d'euros, alors que cette même entreprise avait échoué à lever des fonds un an auparavant à une valorisation de 40 millions d'euros. Nous sommes alors en 2015. En 2016, un petit partenaire d'Oubeyotte de Wirecard, qui s'appelle Alalam Card Services, qui compte a priori 6 ou 7 salariés, qui ne disposent d'aucune licence Visa ou Mastercard, pourtant incontournable dans ce métier, et bien ce petit partenaire apporte 200 millions de bénéfices au groupe qui facture donc ces 200 millions à ce petit partenaire d'Oubeyotte. D'ailleurs, en mai 2020, Alalam a été liquidé après avoir échoué à expliquer la provenance de ses revenus et profits lors d'un audit externe mené par KPMG. Alors, l'argent indien aurait-il été recyclé à Dubaï ? Qui sait ? Une entreprise mal gérée aurait-elle tout d'un coup généré des profits fabuleux ? Ah bah oui, parce que Wirecard avait déjà fait faillite, une fois, en 2001 ou 2002, au point de remplacer la vénérable Commerzbank au sénacle du DAX en 2018. Parce que c'est en plus l'ironie, c'est-à-dire que Wirecard avait remplacé Commerzbank. Mais si cela se passait dans un film, nous trouverions le scénariste mauvais et l'histoire incroyable, non, non croyable, totalement farfelue. Voyons, c'est impossible, cela ne peut pas arriver. Il y a des contrôleurs internes au groupe, des auditeurs externes qui doivent valider les comptes chaque année, un conseil de surveillance qui surveille le groupe pour les actionnaires, des régulateurs, en l'occurrence le régulateur allemand, la Bafine, des analystes financiers qui suivent le titre, des journalistes. Encore une fois, on parle d'une boîte du DAX, l'équivalent du CAC 40, avec tous ses strates, tous ses contrôles, tous ses gens. Un stratagème aussi grossier ne peut même pas arriver, ne peut même pas être mené à bout avant d'être dévoitelé, démasqué. Cela ne passe pas l'hiver, ce truc-là, et bien cela a pourtant tenu 5 ans. Et ce n'est, vous savez quoi, ce n'est qu'un exemple, ce n'est qu'un petit exemple des malversations à échelle industrielle qui ont fini par creuser un trou de 1,9 milliard, peut-être 2,1, ou encore plus dans la trésorerie de Wirecard, 2 milliards d'euros. Alors, je précise d'emblée, cette somme, personne ne l'a piqué dans la caisse, cet argent n'a simplement jamais existé. Comprenez bien que cette somme est gigantesque. 2 milliards, ça représente plus du tiers des actifs du groupe. Plus du tiers, c'est comme si vous aviez 3 immeubles, mais il y en a un qui n'est pas là. Et aujourd'hui, EY, ex-Ernstein Young, l'auditeur de Wirecard, a l'audace, l'audace de déclarer que cette fraude grossière et ultra-massive, et qui n'est plus... a été très élaborée, est indétectable pour un cabinet d'audit. Ben, voyons. Il manquait simplement un tiers des actifs. Et si on va voir le directeur général, Marcus Braun, ex-directeur général, et encore premier actif de Wirecard, ces actions ne valent plus rien, mais bon, il l'est toujours, lui a déclaré le 18 juillet que Wirecard était peut-être victime d'une fraude de grande ampleur. Puis, il a précisé, dans sa lettre de démission, le lendemain, qu'il était lui-même, pauvre chouchou, très durement touché en tant que premier actionnaire, et puis nous a aussi refait le coup du sang contaminé, le Marcus. Marcus dit dans sa lettre de démission, « Oui, je suis CEO, donc je suis responsable, mais pas coupable. Responsable, mais pas coupable. » Voilà, mais voilà, mais voilà la morale de ces gens qui sont à vomir. L'histoire que je vous ai racontée en début de cette vidéo, mais il m'a fallu moins d'une heure pour retracer les faits que je vous raconte. Et s'il m'a fallu moins d'une heure, c'est que ce n'est pas moi qui ai fait ce travail, c'est qu'il y a d'autres journalistes, un en particulier qui a fait un travail remarquable, Dan McCrum. Dan McCrum est journaliste au Financial Times et son travail remonte à 2015. Depuis 2015, McCrum tenait une rubrique qu'il appelait lui-même « House of Wirecard » en référence à la série House of Cards et son ignominieux héros, Frank Underwood, qui est prêt à tuer et à toutes les malversations pour devenir président des États-Unis. Et donc, depuis 2015, et dans sa série House of Wirecards, McCrum pointait documents à l'appui, analyses, il voyait les trous dans la compta, le rachat indien foireux, les flux de revenus fantaisistes, des profits suspects en provenant d'une filiale à Gibraltar en liquidation. Il y avait tout cela dès 2015. documents et analyses compris. Puis, généralement, les journalistes commencent à la prochaine étape qui est janvier 2019. En janvier 2019, McCrum se met tout d'un coup à publier trois articles en une semaine, toujours dans le Financial Times, avec cette fois les preuves d'une fraude dans la filiale de Singapour. Et ces preuves entraînent une chute en une semaine de 40% du cours de Wirecard, bien évidemment, si vous fraudez... Alors, qu'est-ce que vous pensiez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a été enquêté au Wirecard ? Eh bien, non. Avec l'aide d'un analyste complaisant de la banque ex de la banque Brian Garnier qui venait de passer à la Société Générale, Wirecard a réussi à convaincre la fameuse Baffine, le gendarme boursier allemand, que les journalistes du FT devaient probablement essayer de manipuler le cours de bourse de Wirecard afin de spéculer contre Wirecard et de gagner beaucoup d'argent. Et la Baffine s'est mise à enquêter sur le Financial Times alors qu'aucune position à la baisse n'avait été prise avant les révélations du FT. Aucune vente à découverte, aucune spéculation avant... Après, oui, bien évidemment, une fois que le truc est sorti et que c'est public, tout le monde se jette dessus. Mais il ne pouvait pas y avoir de conflit d'intérêts. Il n'y avait pas de position avant la diffusion des articles. Et pourtant, la Baffine ne s'arrête pas là. Le gendarme, en plus, s'interpose directement et manipule les cours en interdisant la spéculation contre Wirecard et en bloquant les ventes à découvert pendant deux mois sur le titre. sans aucune preuve ou même piste sérieuse de fraude. C'est très grave ce qu'a fait la Baffine. Mais on n'a pas encore fini. Le gang des affreux ne serait pas complet sans un investisseur véreux et mégalo. Il arrive quelques jours à peine après la débâcle de la fraude singapourienne révélée par le FT. Nous avons SoftBank qui rentre en jeu et qui prête 900 millions d'euros à Wirecard. C'est sans doute ce qui contribue plus encore que les actions de la Baffine à rassurer les investisseurs et à sortir Wirecard de ce mauvais pas. On était en janvier 2019. Ça fait longtemps que ça court, ce truc-là. Alors SoftBank, si vous ne connaissez pas, est une société d'investissement japonaise dirigée par Masayoshi Son qui est encore officiellement première fortune japonaise. Ça ne va peut-être plus durer très longtemps parce qu'il était déjà l'investisseur fou derrière le scandale WeWork. Et aujourd'hui, il apparaît clairement que SoftBank est encore ici une planche pourrie. Plus précisément et encore selon le FT qui vraiment fait un travail remarquable dans ce coup-là, ce sont des directeurs de WeWork qui ont investi directement leur propre argent dans Wirecard mais certainement pas aveuglément. Quelques jours après la finalisation formelle de l'investissement en septembre 2019, SoftBank a émis d'autres obligations via le Crédit Suisse pour transférer tout le risque à d'autres investisseurs en empochant au passage une grosse commission. Et en fait, ce sont aujourd'hui les clients de Crédit Suisse qui ont perdu la totalité de leur investissement. Les gens de SoftBank, eux, ont juste parti la majeure partie de leur profit mais ils en ont quand même fait. Alors ça, il y aurait encore une lettre entière à écrire sur les collusions entre SoftBank et le Crédit Suisse par l'intermédiaire d'un banquier australien plus que controversé et encore une fois quelqu'un d'extrêmement agressif. D'ailleurs, Crédit Suisse vient de lancer une enquête interne, ça aussi, on va voir ce qui va se passer et il risque de trouver d'autres cadavres. Il va y avoir des rebondissements, ça ne va pas s'arrêter là, il n'est pas du tout sûr qu'on puisse éteindre l'incendie avant que ça touche d'autres gens. Mais bon, tout ça pour dire que l'investissement de SoftBank n'était qu'un rideau de fumée. Et les déclarations de SoftBank aujourd'hui, déclarant qu'ils n'avaient aucune idée de la gigantesque fraude de Wirecard et qu'ils allaient poursuivre en justice EY qui n'a pas fait son travail d'auditeur, ça c'est une autre inférie. Mes chers amis, mais tout, absolument tout était public et documenté par Dan McCrom du FT et il faut saluer le courage de ce bonhomme. Parce que ça a duré 5 ans cette affaire-là et non seulement il a dû subir l'enquête d'une baffine plus que biaisée et incompétente, mais il a aussi dû subir la pression d'avocats ultra-agressifs, il a dû subir l'espionnage de détectives privés et le désespoir de se retrouver face à un tel mur et de se demander si c'est pas lui qui était devenu fou. et pour connaître un peu ce genre de situation, je peux vous dire que beaucoup auraient abandonné. Et aujourd'hui, alors que nous ne faisons qu'effleurer la surface de cette fraude extraordinaire, avec tout ça, nous savons déjà, mais c'est déjà, c'est évident, la réponse à ce scandale en Europe, dans le monde, partout, sera plus des régulations, encore plus des régulations, toujours plus des régulations, et ça, c'est la dernière infamie. Du contrôle interne, un conseil de surveillance, des auditeurs, un régulateur, des journalistes, eux ont fait leur boulot. Mais qu'est-ce que vous voulez rajouter encore ? Ces gens manquaient-ils d'informations ? Non ! Ces gens manquaient-ils de moyens d'action ? Mais non ! Ce simple journaliste du faillancel, enfin ce simple pauvre, ce un journaliste du faillancel, il y avait resté deux, pardon, ont réussi à sortir tout ça. Et si on rajoutait encore des gens, si on rajoutait encore des strates, si on rajoutait encore des moyens, vous savez quoi ? On serait moins efficace. Et on va le faire, et on va perdre en efficacité. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est peut-être le point le plus important de cette vidéo, parce que c'est un point qui a l'air contre-intuitif, mais qui est un fondamental de la psychologie comportementale. C'est ce que l'on appelle l'effet spectateur ou l'effet témoin. C'est un truc qu'on connaît depuis les années 60, et une série d'expériences par John Darley et B. Blatané. Ça ne t'a pas d'hier, et c'est du classique de chez classique de psychologie comportementale. C'est a priori, pour comprendre. A priori, nous nous disons que plus il y a de contrôle, moins il y a des chances qu'une frosture vienne. Ce qu'ont trouvé ces deux chercheurs américains des années 60, c'est que c'est l'inverse qui se passe en pratique. C'est l'inverse qui se passe car la multiplication des contrôles entraîne une dilution de la responsabilité. Les gens ne se sentent plus responsables. Les études de Darley et Lattané ont été lancées à la suite d'un meurtre particulièrement sortide. C'était le meurtre de Kitty de Genovese en pleine rue et devant une demi-douzaine de témoins dont absolument aucun n'eut la moindre réaction. C'était le point de départ de ces études et ils ont montré que lors d'une agression, lorsqu'il y a un seul témoin, celui-ci agit, donne une alerte dans 85% des cas. Mais, s'ils sont deux, l'alerte n'est plus que donnée dans 62% des cas. Et alors, s'ils sont quatre, l'alerte n'est plus que donnée moins d'une fois sur trois dans 31% des cas. Plus il y a de monde, moins cela marche, moins cela fonctionne. L'expérience a été répétée avec plein de variantes, dans des conditions toutes différentes dans tous les sens. C'est un truc extrêmement robuste, c'est un énorme classique. Une des variantes les plus connues et qui peut nous intéresser ici consiste à mettre des volontaires dans une salle d'attente et puis alors qu'ils croient attendre le début de l'expérience, vous avez une poubelle truquée dans un coin qui se met à fumer, qui se met à fumer dans la pièce comme s'il y avait un début d'incendie. Si le sujet est seul dans la pièce, il donne l'alerte rapidement, trois fois sur quatre. Mais s'ils sont trois, alors ensemble, les trois nous donneront l'alerte moins d'une fois sur deux. Et si vous mettez deux complices dans la salle qui ignorent ostensiblement la fumée et font comme s'il ne se passait rien, si vous mettez des complices, alors vous n'avez plus qu'une personne sur dix qui donnera l'alerte. Vous pouvez, il y a même des vidéos sur YouTube où vous voyez une personne laisser la salle se remplir de fumée avec les deux acolytes qui font semblant de rien voir pendant plus de vingt minutes sans jamais réagir. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Wirecard. Il faut bien distinguer les différents protagonistes que l'on peut classer dans trois groupes. Il faut bien, et tout le travail maintenant, c'est de savoir qui était où. Parce qu'il y a d'abord les fraudeurs actifs à l'intérieur de Wirecard, ceux qui ont créé, qui ont fabriqué la fraude. Tous ces gens autour de Marcus Brown. Marcus Brown, en tant que directeur général et premier actionnaire, ne peut pas être la victime qu'il prétend. On ne maquille pas un tiers ou un quart du bilan d'une entreprise sans que son directeur général et premier actionnaire ne soient au courant. Ensuite, il y a les complices externes qui ont fait comme si tout allait bien. Les directeurs de Softbank, il faut enquêter sur eux. Parce que c'est quand même très foireux leur coût où ils font semblant d'investir dans Wirecard avec un énorme ticket à la clé mais aucun risque. Vous avez la banque Brian Garnier qui est également suspecte. Ces gens ont recommandé Wirecard contre vents et marées. Ils recommandaient encore le titre à l'achat au mois de juin, deux jours avant la démission. Ils ont dû tout d'un coup faire machine arrière. ça n'a aucune logique. Ça n'a aucune logique. Ils ont produit des papiers mais dont même une incompétence crasse ne peut pas justifier la médiocrité. Vous avez aussi l'auditeur EY qui fait également partie des complices nécessaires dont il faudra voir l'étendue de la collusion et savoir comment ces gens ont pu laisser faire des choses pareilles. Et ça, c'est des endroits où ça ne peut pas être uniquement passif. Il y a de la fraude active à ces endroits-là. Et après, il y a les témoins passifs qui ont laissé l'incendie détruire le groupe sans agir et qui doivent aujourd'hui se réveiller je pense à la baffine ils doivent aujourd'hui se réveiller avec une gueule de bois et une très très grande difficulté à se regarder dans le miroir. Et ceci n'empêchait que par faiblesse par manque de courage ce que vous voulez sans doute même pas par incompétence. Je pense que ces gens sont compétents. Mais là, on parle de quelque chose de psychologique. Vraiment, la baffine est sans doute l'acteur le plus caricatural de ce groupe qui s'est laissé aveuglé par une histoire extraordinaire par un chauvinisme mal placé face à un méchant journaliste britannique. Et sans doute aussi une confiance mal placée envers un management de Wirecard qui était quand même brillant. On n'en doute pas. Alors oui, bien évidemment, la baffine a pêché et a pêché gravement. Mais n'oubliez pas que ces gens sont des fonctionnaires comparativement mal payés et avec peu de moyens qui au contraire doivent faire face à des managers super orgueilleux pleins de prétendus succès dont toutes les portes s'ouvrent qui passent dans les journaux, qui passent à la télé et qui disposent de moyens considérables d'armée d'avocats, de juristes. Je suis désolé, mais malheureusement, nous le savons, tout le monde ne peut pas être David face à Goliath. Alors bien évidemment, il faudra que le tour de la baffine vienne. Mais chaque chose en son temps. Et à mon avis, il est déplacé aujourd'hui que ce soit eux qui se trouvent les premiers attaqués, en particulier par Bruxelles, qui a déclaré qu'ils voulaient enquêter sur la baffine, alors que franchement, en Bruxelles, ils ne sont pas plus compétents. Ben non, je ne suis pas d'accord. Occupons-nous d'abord de Marcus Brown. Occupons-nous de ses complices à l'intérieur, à l'extérieur. Je veux dire, il y a un article dans les échos qui est titré « Marcus Brown déconfie ». C'est un article, il a 4 jours, c'est un article qui a peut-être maintenant 4 jours. Mais honte ! Honte à la journaliste Sabine Delanglade d'avoir écrit « Déconfie ». Honte à la rédaction qu'il a publiée. Vous avez là un énorme fraudeur. Mais comment pouvons-nous accepter que Brown se pose comme victime et que les journalistes acceptent cette histoire sans même se rendre compte que le truc est juste insensé ? Un tiers des actifs de Wirecard et des fictifs n'existaient pas. Imaginez, vous êtes propriétaire de 3 immeubles et il y en a un qui n'existait pas et vous ne le saviez pas. C'est impossible. Cela faisait 5 ans que la fraude s'étalait devant ses yeux. 5 ans que Macron publiait ses articles mois après mois. Et puis, sur le compte, c'est à lui que ça a profité. Le crime a profité au PDG et au premier actionnaire. À Marcus Brown. Enquêtons aussi sur Brian Garnier, sur Softbank, sur tous ses complices qui ont couvert la fraude par avidité et par intérêt sans aucun doute. Il est beaucoup trop facile, à mon avis, de s'attaquer à la baffine qui n'a certes pas les moyens et l'entre-genre de se défendre comme peut le faire un Softbank ou un Brian Garnier. N'oubliez pas que tous ces gens qu'on croise dans cette affaire quand vous regardez leur profil, à chaque fois, ce sont les profils les plus agressifs de leur métier, les plus agressifs de leur secteur. Notre faute à nous, c'est de baisser la tête devant eux et de nous conformer à leur volonté sans même qu'ils aient à exiger quoi que ce soit de nous. Je suis désolé, mais ces gens sont des planches pourries dont la seule vertu, et là, je parle de vertu au sens machiavélien du terme, leur seule vertu est la violence pure et l'agressivité. Mais ces gens ne créent pas de valeur, ils ne sont même pas réellement brillants. Ces gens sont juste, ils osent tout et c'est à ça qu'on les reconnaît. Le temps, encore une fois, le temps de la baffine viendra, mais d'abord, eux, ce n'est pas de supervision dont nous avons nous en aujourd'hui, c'est de responsabilité il faut établir les responsabilités et les faire payer au prix fort. Et aujourd'hui, je suis désolé, moi, j'accuse Bruxelles de complaisance criminelle en se tournant vers la baffine et non vers le staff de Wirecard, vers les directeurs de Softbank qui ont fait ce montage idiot, enfin, pas idiot, pardon, c'est les analyses de Brian Garnier qui ont recommandé, je ne sais pas, quel intérêt il pouvait avoir, il faut aller regarder. Parce que tous ces gens bénéficient aujourd'hui des milliards des banques centrales, ils les reçoivent, qu'ils les font prospérer en dehors de toute proportion, ces gens bénéficient de la complaisance d'une justice qui est incapable de les rattraper, eux sont mondiaux alors que la justice est encore nationale, ils bénéficient de la complaisance de médias qui sont totalement asservis, les articles des échos, c'est un truc incroyable, et franchement, le FT fait figure d'exception dans cette affaire-là. Mais c'est tout ça qu'il aurait fallu casser. Il ne faut pas commencer par casser la baffine, il faut commencer par casser les comportements comme ceux de Softbank, c'est absolument inacceptable. Mais pourtant, je peux vous assurer, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera jamais. Wirecard, chers amis, et c'est pour ça que j'enregistre cette vidéo, c'est emblématique des dysfonctionnements de notre monde actuel. Wirecard, ce n'est pas une si grosse entreprise que ça, mais c'est une reproduction caricaturale à l'échelle d'une entreprise des vices de notre époque. Wirecard, ça met le doigt sur notre incapacité à nous saisir de ce scandale et à relever la tête. Et c'est, encore une fois, le signe d'un asservissement volontaire devant la force brute de ces gens. Ça brille, c'est beau, mais c'est que du toque, c'est du fake. Et bien ça, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est sans moi. Ne comptez pas sur moi pour jouer cette partie pourrie. Parce que, on peut aujourd'hui, en tant que citoyen, investisseur, épargnant individuel, on ne peut pas changer les règles comme ça. C'est même de dire il faut changer, on peut dire il faut, mais n'empêche qu'elle ne change pas. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut refuser de jouer. Moi, je vous le dis, je refuse tout net. Je mets mon patrimoine en grève, je mets mon épargne en grève, je sors du jeu. Je refuse que les banques, ces start-up ultra-orgueilleuses, ces gens pleins de promesses de lendemain mirifiques, les promesses encore plus ignobles de moralisation du système. Ce n'est pas vrai. Depuis Enron, il n'y a rien qui a été moralisé. En 20 ans, on n'a rien fait, on n'a pas commencé. Ce n'est pas demain qu'on ne va pas commencer. Je suis désolé, tout ça, c'est sans moi. C'est sans moi. Je débancarise, je désinvestis, je fais de la résistance passive avec mon épargne. Ce n'est pas juste le cas de Wirecard, mais je vous le dis, à mon avis, Wirecard, c'est le miroir grossissant de notre époque. Et si vous me cherchez, vous me trouverez sur de l'or, sur du souverain, sur le restaurant de mon quartier ou la PME de ma région. Mais chez ces gens-là, non, niaite. Puis bien évidemment, les gens comme Wirecard, c'est des gens qui se battent depuis des années pour la fin du cash, pour interdire les espèces. Non, non, je suis désolé, effondrez-vous sans moi. Ce ne sera pas faute de vous avoir prévenu. Et vous savez quoi ? Pour traiter ça depuis des années et des années, cela paye. Je me suis donné comme mission de vous transmettre aujourd'hui cette capacité à sortir du jeu et à faire le nôtre. Ça paye, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus sûr, on y retrouve du rendement, on retrouve du réel, de l'économie réelle, c'est ce que je traite à longueur de journée dans l'investisseur sur costume et dans mes dossiers d'investissement risques et profits. Je ne vais pas, cette vidéo est déjà trop longue. Inscrivez-vous en description, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite à votre bonne fortune. C'était Guy Delafortel.